Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Okatanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale. Sur les trois ans, quatre ans déjà de la culture, nous sommes déjà à 5 à 9 000 hectares, déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir les besoins réels, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Okatanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté, effectivement, aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie, et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée, soit notre récolte, soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée et les gens, à un certain moment, n'arrivaient pas à bien passer une nuit. Nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité, ainsi que par les éléments de fard d'essai, ainsi que de la garde républicaine, qui, évidemment, aux côtés de la police, qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville. et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire et pour ça, nous allons encore travailler durément pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée.